Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une page pour organiser ses habitudes avec Notion. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer une nouvelle page en bas à gauche. On va appeler cette page Habitudes, et on va créer une table, donc une sorte de tableur. On a notre tableur qui est créé, maintenant on va pouvoir organiser un petit peu nos colonnes. Alors la première colonne, on aimerait donner un nom à chacune de nos entrées, c'est-à-dire à chacune de nos journées. Par exemple, si un jour vraiment il y a un événement qui est marquant, et bien on aimerait que cet événement marquant apparaisse ici dans le titre. Donc on va appeler ça Nom de la journée. Ensuite, on aimerait insérer la date précisément, puisque chaque ligne va être associée à une date. Donc dans la deuxième colonne, on va cliquer, et plutôt que ce soit multi-select, on va sélectionner Date. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre nos habitudes. Donc par exemple, chaque jour, on aimerait bien courir. Donc on peut mettre course, ça va être notre première habitude, et pour chaque habitude, on va les mettre sous la forme de checkbox. Ça va nous permettre de cocher, pour savoir si on a effectivement fait l'habitude ou pas fait l'habitude. Donc on clique sur checkbox, et on va faire comme ça pour plusieurs habitudes. Donc par exemple, on aimerait bien faire de la course, on aimerait bien également méditer. On peut également rajouter comme habitude, lire, 20 pages. Et on peut en mettre une dernière. Par exemple, conserver un petit peu une trace du temps que l'on passe sur son téléphone. Donc on peut mettre sur téléphone. Et ça, il va s'agir d'un nombre. Donc on va sélectionner Number. On peut redimensionner un petit peu nos colonnes. Celle-ci, on peut la renommer date. On va diminuer un petit peu sa taille. De même pour course. Méditer, il s'agit d'une checkbox. De même pour lire 20 pages. Et notre temps de téléphone, c'est bien un nombre. Donc on devrait être bon. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un jour très très spécial. Donc on peut simplement l'appeler jeudi. La date, il s'agit du 13 août. On va dire qu'aujourd'hui, on a fait de la course. On n'a pas médité. Par contre, on a lu nos 20 pages. Et on a passé 75 minutes sur notre téléphone. Simplement pour préciser, on peut également mettre qu'il s'agit d'un temps ici en minutes. Et vous voyez, de cette façon, c'est assez pratique parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vue générale sur nos différentes habitudes et de conserver un petit peu une trace de ce que l'on fait. Ensuite, par la suite, on peut créer d'autres vues comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Par exemple, pour sélectionner simplement ce que l'on a fait dans la semaine actuelle ou dans le mois actuel, etc. De façon vraiment à avoir une vue qui est un petit peu plus précise et qui nous apporte des indications qui sont plus intéressantes. Donc on peut ici simplement donner un petit exemple. Mais si vraiment ça vous intéresse de savoir un petit peu plus concernant la façon de filtrer une page, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc on va cliquer sur Filtrer. Ajouter un filtre. Encore une fois, ajouter un filtre. Et on souhaiterait par exemple que la date soit il y a une semaine. Ou par exemple, toute notre semaine, donc avant notre semaine. Et pas simplement exactement il y a une semaine, mais tout ce qui suit notre semaine, c'est-à-dire il y a une semaine jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'effectivement, ça nous a filtré notre journée, puisqu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine. Et comme ça, vous pouvez créer plein de filtres pour vraiment sélectionner ce qui vous intéresse. Et une fois que vous avez créé ce filtre, vous pouvez ensuite survoler la dernière ligne du tableau de façon à calculer automatiquement le nombre de cases qui ont été cochées pour chacune des habitudes. Donc par exemple, ici on peut calculer celles qui ont été cochées. Une seule case a été cochée. Encore une fois, cochée. Cochée. Et pour le temps de téléphone, on peut par exemple mettre le temps moyen, donc Average. Et on voit qu'effectivement, notre temps moyen est 75. Si on rajoute une nouvelle entrée, par exemple celle d'hier, mercredi, il s'agit du 12 août. On peut dire qu'on n'a pas fait de course, par contre on a fait de la méditation, on a lu 20 pages. On voit qu'automatiquement, effectivement, notre total est mis à jour. Et si on dit qu'hier on a par exemple passé 105 minutes sur notre téléphone, on voit que la moyenne passe à 90. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous intéresser et conserver un petit peu la trace des habitudes que vous essayez de maintenir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.